bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour de nouvelles révélations que feriez vous si vous découvrez que vos amis sont dans unisect que feriez vous ah ces amis étaient membres d'unisect mais ils ne le savaient pas et ces gens là croyaient que lui aussi il était membre d'unisect et ils étaient autour de lui mais quand ils vont découvrir que ce n'est pas le cas je vais commencer à lui tenter des pièges c'est l'histoire qu'il va rencontrer un monsieur ici écoutons ensemble en fait j'étais arrivé nouvellement dans la ville d'Obalan lorsque j'arrive je rencontrais un ami d'enfance qu'on avait fréquenté ensemble nous sommes même du même village à l'oste cameroon moi je n'ai pas besoin de me cacher moi c'est mes maîtres macombéros en passant je suis très déprécié alors lorsqu'il arrive dans la ville de Nouvellement je rencontre un ami d'enfance et lui qui m'appelle il me dit que mais est-ce que toi ce n'est pas tel il dit effectivement c'est moi et on a sympathisé il faut imaginer la joie de ça quand on s'est séparé imaginer plus de 30 ans imaginez ce que ça peut être alors on a commencé à sympathiser sympathiser alors un beau jour il est venu il m'a dit apparemment tu es très efficace dans ton domaine il dit pourquoi ça il dit non j'ai quelque chose à t'expliquer en secret il dit oui il dit moi j'étais entré dans une boîte là où la réclamation du sang et des conditions ne sont pas faciles est ce que tu peux m'alléger la tâche je dis à un professeur il dit non dans là où je suis pour que j'accroche un enfant qui est normal ce n'est pas facile pour moi et les conditions sont très difficiles à remplir j'ai dit je vais réfléchir voir mais il faut savoir qu'aucune tâche n'est facile lorsqu'on entre dans ce domaine à sa propre volonté et puis encore on se met à verser du sang la libération n'est vraiment pas facile alors au départ lui il était convaincu que moi j'étais aussi j'avais un pacte pareil comme lui il était très sûr et mais à chaque fois il ne faisait que me demander mais toi tu es caché ou tu es dans quelle boîte tu es dans quelle boîte alors il faut dire qu'ils sont deux amis sari l'autre à yaoundé celui de yaoundé même nous sommes même quartier même tous les amis d'enfance toujours qui est son grand ami ils sont dans le secteur ensemble alors un beau jour c'est comme ça qu'ils m'ont invité de capa donc voilà nous sommes à l'aise on s'est assis on a pris les pots ils ont dit qu'ils voulaient vraiment savoir dans quel secteur moi j'étais j'ai pris ma bière à un moment donné j'ai dit doublez moi encore les bières ils ont doublé ils ont triplé quand ils finissent de boire j'ai dit concentrez-vous vous observez le ciel mon secret se cache là bas plus haut ils se sont regardés entre eux et ils ont compris que moi je n'étais dans rien je n'étais dans rien à compter de ce jour parce que même l'autre de yaoundé va déjà compter aussi son histoire dans la secte comment lui en lui coup seulement pas derrière et n'a plus la capacité de coucher avec sa femme tout ça donc à compter de ce jour ils avaient arrêté de me raconter leur histoire maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ils m'ont plutôt proposé donc qu'est-ce que j'arrive dans le secteur parce que comme je suis d'abord comme ça très puissant je serai très puissant il n'y aura pas deux au camerou j'ai dit non apprenez à dire la vérité aux gens apprenez à dire la vérité dans vos boîtes là est-ce qu'on rit là bas est-ce que la condition laisse quelqu'un ça laisse personne alors ils sont tués ils sont restés tranquilles comme de rien n'était alors un beau jour l'autre de yaoundé mais il m'appelle son complice il m'appelle il me dit que bon je serai au bas la terre j'ai dit oui quand il est arrivé au bas là il a vu son complice ils m'ont appelé on s'est retrouvé quelque part on a mangé on a pris le pot et sur les hondes m'a fait savoir que bon tu sais mon problème de derrière que j'étais à 20 ans mon anus ça sort ça me donne beaucoup tu ne peux pas me trouver un médicament il dit je vais te trouver quelque chose il dit ok c'est prêt là maintenant j'ai dit non et dit d'accord il faudra appréter ce médicament si tu as le temps je vous invite un jour le jour de l'invitation était le 30 décembre 2012 2012 alors ce jour j'ai dit ok c'était c'est il faut dire que c'était un dimanche c'était un dimanche oui le ce jour là celui qui est son complice qui est notre ami d'enfance celui de bas là qui avait dit que pour qu'il accouchait un enfant normal ce n'est pas facile pour lui dans la secte il m'a donc pris dans le véhicule il l'a m'a pris nous sommes partis nous sommes partis alors quand nous sommes arrivés à yaoundé précisément à la carrière quartier carrière je le précise très bien arrivé quand c'est arrivé on nous sommes arrivés là bas on a pris un impôt bon ils ont dit oui allons-y quand on dit allons-y moi je pensais qu'on partait sur l'homme du médicament parce que j'étais allé avec le médicament comme prévu mais quand on a londé il y a un stade là bas en londé tu vois on ne fait que marcher on ne fait que marcher je suis là ressemble à toi mais à pratiquement à moins 20 pas mais celui de bas la présente le même bâtiment il dit que non on a besoin d'un homme comme moi si j'entrée dans leur réunion là vraiment on va couler la dalle on va faire vite moi je suis quelqu'un de très fort ben j'ai commencé à dire que nous sommes tentés d'aller à la réunion et 18 il dit mais comment est-ce que vous m'avez prévenu moi j'ai pas la réunion fait quoi bon dans tous les cas je n'y vais pas la réunion c'est comme ça que je les laisse ils ont ici c'est j'ai dit non je n'y fais pas je suis rentré là on avait gardé la voiture par derrière parce que la voiture me faut pas arriver je suis donc rentré pendant 30 ans son amie de yaoundé dit que ok arrive là bas tu donnes mon nom mon adresse comme ça tu demandes là bas de tes servis je suis donc allé je me suis assis il dit que ok c'est elle qui m'a envoyé il préfère ne pas nommer le nom c'est elle qui m'a envoyé on a dit ok pas de souci vous prenez quoi on m'a servi et je mangeais un plat j'ai continué à prendre ma bière à un moment donné ils ont jugé que non si j'ai quelque chose dans la poche il faut il faut que je vide cet agent parce que dans l'opération qui va se passer on doit chercher à me coincer beaucoup ils ont envoyé comme ça quelqu'un rapidement dit à cette femme que c'est quand elle dépend de quelque chose au nom de telle ne validez pas c'est comme ça que tout de suite je vois la dame qui se fait chanter bien dit mais question qu'un homme vient d'abord s'assoir dans un milieu et pendant que je suis dit que c'est un autre homme qui paye je dis madame il ya un problème et du oui et du non il faut me payer j'ai dit ok votre facture se lève à combien ma demande et il faut continuer à me servir j'étais là aussi j'avais remarqué ses amis mon beau-frère même ce jour aussi tout ça moi je l'ai donné à boire et dit ok c'est moi qui paye ma facture il n'y a pas il n'y a pas de souci ils ont fini à la réunion ils sont arrivés au nombre de 7 là nous sommes bien dans l'après-midi parce que nous étions parti le matin des affaires de 8h30 nous sommes bien dans l'après-midi ils ont eu les affaires de 14h ils étaient à 7 comme dans ce bar il ya un contenu imposé il ya une entrée et comme on a aménagé un peu le derrière c'est à dire on passe à l'angle du contenu pour aller s'asseoir derrière le derrière là n'a pas assez de place donc on ne peut pas s'asseoir pratiquement avoir plus dix personnes non ils sont arrivés à 7 ils sont assis et de façon qu'une autre personne ne peut plus entrer là-bas bon ils étaient à 7 habillés tous en noir noir ils m'ont appelé je suis en train de les retrouver ils ont demandé tu bois quoi j'ai donné mon goût je prends la musique on a donné la bière il faudrait que j'avais déjà bien bu mais comme moi je ne soule jamais quand je sors pour prendre pour dehors je suis tellement avait dit je ne soule jamais parce que je suis préparé toujours je ne soule jamais le sérieux c'est interdit pour moi j'ai pris la bière ils ont commencé à me fixer un genre quand j'ai d'abord vu le nombre 7 est compliquée ici il y avait une situation de très très compliqué une situation de très incontournable sur cela quand j'ai pris ma bière ils ont dit que toi tu tournes combien dans la vie ici dans le club si tous ceux qui sont là celui qui ne tourne rien ici tout le minimum 50 millions qui tourne combien ça c'est son composé yaoundé qui dit qu'il parle comme ça et l'autre de car voilà comme nous sommes ensemble ici il appuie quand ils ont fini de parler ils ont fini de faire tout ce qu'ils ont fait là bas ils ont fait beaucoup de signes nous sommes sortis on est entré dans le véhicule je vous juge que leur but était de me donner tellement à boire de façon que je puisse souligner mais comme il est impossible pour moi de saouler à l'extérieur jamais moi je ne saoule pas là où il y a les gens non nous sommes sortis on a fait des escales ils m'ont donné à boire du ski vin rouge finalement jusqu'à 19h ils m'ont entraîné au niveau de flamenco à yaoundé nous sommes arrivés par le bas quand on entre dans le premier snack à gauche ils ont acheté un whisky on vient déposer et quand on dépose du whisky il faut dire partout on fait escale pour boire moi c'est moi qu'on veut que je dois boire eux ils ne boivent pas et celui de bas la joue au sommeil il fait semblant de dormir il joue au sommeil avant d'arriver dans ce sens là on a fait escale dans un très grand hôtel de la place de yaoundé je préféterais le nom dans un très très grand hôtel on est arrivé on est entré au sous-sol en bas et comme dans la vie lorsque vous pensez bien de quelqu'un vous allez voir en partant ce jour j'avais dit que ouais je voulais voir un ami un camarade aussi toujours de la même promotion car yaoundé quand j'ai parlé comme ça de ce gars arrivé quelque part on a vu le garçon l'a passé c'est moi qui l'a appelé quand j'ai appelé le garçon il est venu ici mélanger à nous finalement on a donc évolué comme ça on est arrivé dans le très grand hôtel de la place c'est déjà l'échec pour eux parce que dans le très grand hôtel de la place qu'est ce qui s'est passé nous sommes entrés plutôt sous sol entrer au sous sol arriver au sous sol il y avait une seule blanche et la blanche qui était au sous sol était une fantôme qu'on avait utilisé pour la mission pourquoi fantôme il avait su très vite parce qu'il y avait des miroirs dans cette salle au sous sol du très grand hôtel mais l'image de la dame de la blanche ne reflète pas au miroir et là j'avais su que ok j'avais affaire à une fantôme on voulait l'utiliser maintenant ils m'ont proposé de coucher avec la blanche elle est très belle j'ai dit non moi je ne peux pas je n'aime même pas les blancs elles ne sont pas belles pour moi moi j'ai mes soeurs africains c'est comme ça que je lui réponds directement on a fait demi tour on est ressorti sans rien prendre là bas on n'a pas pris le pot ils m'ont amené directement à flamenco nous sommes sortis par le bar on entre dans le premier snap ils ne boivent pas ils achètent de whisky on dépose devant moi ils disent que non ils m'aiment beaucoup et voilà 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 j'ai dit oui ils veulent me voir boire je prends un peu je prends je prends je prends je prends je prends les observants quand on finit là bas ils disent directement qu'on change encore de milieu on change de milieu on arrive encore on monte on est toujours à flamenco mais on monte légèrement en haut on entre dans un autre snap toujours à gauche notre gauche ils achètent encore un whisky il dépose pendant que je suis lavé le whisky l'autre que nous sommes ensemble à Oubala lui il se plonge dans le faux sommeil il fait tout semblant de dormir comme s'il est fatigué il fait semblant de s'obtoler or en l'observant il ne s'obtoler il ne s'obtoler vraiment pas non alors je prenais le whisky tranquillement avec les glaçons l'autre de yaoundé il part il vient avec une une femme il dit que non des noirs il dit que bon voilà il faut coucher avec ceci si tu couches avec ceci c'est bon ceci te convient directement quand il est en train de parler la femme vient elle lance la main va m'embrasser moi j'ai dit non attention que si ça passe moi je ne veux pas je dis non non je ne veux pas l'homme insiste je dis non je ne veux pas je ne veux pas et jusque là la femme est restée à côté de moi elle est restée là bon on a pris le whisky finalement j'avais faim je dis que bon il me faut manger l'ami l'ami qui a intercédé entre temps que je souhaitais voir et qu'on lui rencontre comme ça en chemin il est parti d'où il m'a souhaité la viande du porc j'ai mangé la viande du porc quand leur vient du porc arrive tous discutent rapidement que ça doit vite fini d'y discutent quand j'ai constaté comme ça je dis ok quand on a terminé j'ai sorti dehors personnellement encore avec le garçon j'ai encore acheté de l'eau j'ai mangé plutôt dehors je suis prêt à entrer parce qu'ils évitaient ils voulaient à tout prix me voir saouler ok on est à trois heures moins cinq minutes il dit bon on part on part on sort maintenant ce qui n'a même pas été démis on n'a vraiment pas fini nous sommes sortis en ce moment l'autre garçon qui m'a jeté le porc l'ami qu'on a vu en chemin lui en temps il est rentré nous sommes restés donc à toi avec celle que j'ai refusé de coucher avec elle bon quand il est trois ou moins cinq minutes ils disent qu'allons allons on sort nous on sort donc nous sommes à toi je ne sais pas la décision que la femme avait prise ça a été décédé dans le snap nous on on sort à toi quand on sort à toi le le celui de yaoundé il nous dit au revoir nous entrons dans la voiture sur le doba là il avait cette époque là une carine à eux et l'entrée dans la voiture il est au volant moi j'entends aussi devant à bord il démarre la voiture l'autre et derrière dit au revoir quand on monte dans la colline de flamenco quand on monte on finit la colline on avance donc tout droit la route et de deux côtés il y a le trottoir au milieu je vous jure la qualité que ce garçon a accéléré le véhicule je prends l'exemple toujours pour ceux qui ont vu le film de michael naï comment la voiture s'envole moi j'ai vu le tableau de la carina au fini à 200 et poussière j'ai vu le compte le compteur fini je tape au garçon lui demande qu'est ce qui se passe il ne me regarde pas il ne me gère pas c'est comme ça que quand vous voyez on pardonne tout droit il y a un carrefour là devant je ne maîtrise pas très bien la vie de yaoundé mais je vois la voiture commence à traverser ça traverse la route ça pas d'autre côté comme rien ça revient de ce côté comme rien et directement on arrive au carrefour là on travaille au carrefour on boute on traverse les rigottes on bosse on boute un poteau un poteau et néo on casse une barrière le gars sort moi aussi je sens il me regarde et dit mais directement son ami de yaoundé conseiller a dit au revoir depuis lui il sort derrière il dit qu'est ce qui vous est arrivé qu'est ce qui vous est arrivé et vous a fait l'accident directement son ami me prend il me met dans la voiture qui dit il se trouve un tarsie il dit allons-y alors allons à l'hôpital allons allons à l'hôpital moi j'ai entré dans le tarsie derrière lui il entre devant moi je suis assis derrière le tarsie peinture jaune je suis assis plutôt derrière le chauffeur lui il est assis le garçon de yaoundé il est assis il a laissé son ami sur les lieux de l'accident il dit que non on m'emmène à l'hôpital très vite on m'emmène c'est comme ça que nous sommes donc descendu quand on partait et dit au chauffeur on a on a fait quelque chose sur le mans comme à peine trente mètres seulement moins de cent mètres là j'ai oublié quelque chose dans ma vie là là bas allons d'abord là bas il a appelé par son nom du village et dit tu es médecin tu es quoi tu m'as fait tu as dit au copain de l'hôpital on pas encore dans ta ville a fait quoi allons-y à l'hôpital et dit bon d'accord parce que là le chauffeur chez chez les gens a tourné la voiture j'ai dit au chauffeur que tu ne me connais pas si tu tentes de faire le contraire que de ce qu'on a été pris pour ça moi je vais t'y briser le coup tout de suite là il a eu peur on m'a conduit à l'hôpital et laissez moi vous dire que le centre hospitalier n'était pas loin de là absolument pas loin en descendant donc nous sommes arrivés à l'hôpital on a on a garé moi je ne connaissais pas l'hôpital mais quasiment connaissait quand on est arrivé là-bas on est entré c'est à dire le portail de ce centre de santé et on a plutôt mis les faits de manière que il y a il y a l'air on a décalé le fait quand vous êtes à l'extérieur vous voyez les gens à l'intérieur à la roue très bien quand on est à vous êtes à l'intérieur vous voyez à l'extérieur on garde on nous sommes entrés quand nous sommes entrés on a trouvé ce qui était de garde là nous sommes déjà à trois heures quelque chose on a trouvé tous ceux qui étaient de garde on nous sommes entrés le garçon d'Yahoud il dit oh on a fait l'accident en occupez vous de mon frère si voilà quand nous sommes entrés je ne suis pas allé au fond dans la salle je suis resté près du lit à ma gauche près du lit près de la porte je suis pas très à l'intérieur non parce que c'est vrai que si j'entends à l'intérieur non on pouvait bloquer la porte beaucoup de choses peuvent se passer parce que là il y avait cassé mon bras droit ce jour là alors chose est curieuse le garçon appelle tous les tous les docteurs c'est à dire que tous ceux qui étaient de garde là les hommes comme les femmes ils sortent ils sont allés se concerter loin à la cour quand ils ont fini de se concerter ils sont entrés j'ai vu tout le monde s'est mis à se précipiter il dit seulement que soyez mon frère vite ça c'est un frère qui me coûte très cher le plastique noir que vous voyez qu'on vend généralement à 100 francs là le groupe a sila il y avait l'argent dedans est rempli le garçon est entré quand ils sont entrés avec les médecins là qu'on est parti poser le plastique là sur le second lit qui était à côté de moi il dit voilà c'est le 50 millions prenez les 50 millions là et vous soyez mon frère si très très bien et vite là je sais ce qui va se passer je sais qu'on doit utiliser le pouvoir des faux morts pour me maîtriser je me suis levé rapidement qu'on était près de la porte je suis sorti il ne s'attendait par un geste pareil quand je me suis retrouvé à la cour je sautais là qu'on a fait l'accident je n'ai pas sûr qu'il y avait une gendarmerie soit un peu gendarmerie quelque part là parce qu'il y a un gendarme qui nous a suivi en ce temps dont je suis à la cour j'ai un faux une prière le garçon nom de yahoud et il dit non et ça ce sont des erreurs il ne faut pas prier il faut pas j'ai dit c'est un problème le temps dévolu avec la prière je vois un gendarme s'amener le gendarme s'amène je dis aux gendarmes à distance que attention nous sommes tous dans le club mystique dans le club fort mais fut toi ne vient pas mal moi je disais ça dans le sens où je pensais qu'on pouvait corrompre celui là pour pouvoir aussi m'atteindre facilement et donc fait peur aux gendarmes il a eu tellement peur les recherches m'a regardé je suis sorti quand le gendarme me regardait je suis sorti j'ai stoppé la moto qui est passée il m'a dit il s'est arrêté il m'a dit on va au monsieur j'ai dit les buveurs de sang sont là ils voulaient à tout prix bois de mon sang et tu me demandes la destination pour aller où amène moi seulement je suis monté sur la moto c'est comme ça que la moto j'ai dit accéléré il a serré nous sommes partis le filmer s'est arrêté là bas ça c'est mon histoire que je voudrais vous donner pour vous raconter méfiez-vous avec le dehors mais fiez vous méfiez vous et je suis là sur place au bas là avec celui que je parle là je suis là sur place et plus tard il attendait de vouloir camoufler même cette histoire je lui avais dit cette voiture que tu as voulu livrer me vendre que tu as utilisé pour pouvoir me vendre la roule avec ce véhicule je saurais que vous c'est que là sont plus puissante quelle la nature alors il est entre un jour avec cette voiture là parce qu'il avait tout fait pour faire la tour il avait tout fait pour masquer la situation moi j'étais là il est allé à bafia il est entré sous un camion il est sorti et l'histoire que je vous raconte laissez moi vous dire que j'ai déjà raconté ça à l'arrêt de l'écouté ce qu'il a dit est-ce que vous m'entendez tout ça waouh méfiez vous de ce que vous appelez les amis si tout cas vous connaissez pas la citadam nous allons écouter encore une autre histoire une histoire racontée par une jeune femme c'est parti je viens vers vous raconter une histoire mystique que j'ai vécu j'avais 18 ans plus précisément au gabon pour gentil je commençais maintenant à peine à sortir avec les hommes j'habitais d'abord chez ma grand-mère et après un moment j'ai dit bon moi même je vais prendre en charge j'ai payé mon lit un peu de tout comme une femme peut avoir avoir cette petite chose dans la maison et après j'ai cherché une chambre dans un quartier de port gentil en cherchant cette chambre j'ai trouvé la chambre en question j'ai pris la chambre j'ai aménagé c'est comme une jeune fille et bizarrement là où j'habitais c'était une chambre toute une grande maison mais une chambre par l'arrière et la maison par l'avant avec les propriétaires qui habitaient juste devant moi j'étais par l'arrière chambre extérieure mais autour de moi y avait des 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 co-élicataires qui habitaient avec moi et une maman aussi qui avait une fille qui avait beaucoup d'enfants une maman maman âgée avec sa fille une grande fille avec beaucoup d'enfants peut-être sept à huit gosses par là j'ai remarqué que bon nous là qui avons les coeurs quand on aime toujours les gens c'est vraiment compliqué pour nous elle manquait que bon la maman là vraiment elle souffrait sa fille aussi c'était pas ça beaucoup d'enfants parfois il n'y arrivait rien à manger un peu bon c'était vraiment un peu la galère quoi qu'est ce que je faisais moi quand je quand je faisais la cuisine je faisais ma petite cuisine quand je vois que bon je sais que peut-être tout ça je veux pas manger je prends je donne aux petits enfants là j'ai fait j'appelle la maman je dis à j'ai préparé un peu un peu la voiture qui est là et je serre dans mon assiette je vais déposer dira voilà c'est pour les enfants tout temps de temps en temps je faisais ça mais bizarre un jour je dors dans la journée bon je t'ai sorti je dors dans la journée je rentre chez moi je dois dans ma chambre dans la journée je fais un rêve là où je vois la maman question la maman que j'ai l'habitude de donner la nature pour ses petits enfants je dois dans la journée je fais un rêve quand je fais le rêve je le trouve devant ma fenêtre parce que ma fenêtre était ouverte tu vois les gens des fenêtres qu'on ouvre avec les bâtons là qu'on cale voilà c'est normalement elle était ouverte avant de dormir j'ai laissé ça ouverte pendant ce temps là je dormais mais dans le rêve je vois la maman elle vient devant ma fenêtre elle vient avec un bâton pour vouloir me taper dans le rêve et après je me réveille je jette un coup d'oeil je vois la maman avec le bâton levé vers moi vouloir me taper ça sur le corps dans le rêve je me réveille je dis mais pourquoi tu viens devant ma fenêtre vouloir me taper le bâton j'étais fait quelque chose de mal un moment n'a pas répondu elle est partie j'ai lissé je n'ai pas parlé mais c'est ça comme ça je continue toujours à donner la nature je fais comme si je n'ai rien vu après mes jours je dors avec ma belle soeur un jour ma belle soeur vient de me rendre visite avec sa fille avec sa fille la copine à mon grand frère elle a fait un enfant avec mon grand frère la première fille de mon grand frère elle est venu avec l'enfant ma belle soeur elle vient de me rendre visite elle a dit ah bon moi je vais passer le week-end ici avec toi quand on passe le week-end ensemble dans la nuit dans la nuit d'abord on passe d'abord le week-end dans l'obscurité ils ont coupé le courant je me suis plein comment je dors dans le courant j'ai payé mon levez une thème et je donne l'ouvre noire comment il ya quel problème ils ont dit non on se laisse on va arranger ça demain et tout et tout je dis ok a pas de soucis dans la nuit quand on dort j'ai déjà j'ai payé une bougie que j'ai mis au sol et dans la nuit bizarrement dans la nuit quand je dors je me réveille je sais pas souvent moi j'ai l'habitude de me réveiller la nuit je sais pas pourquoi parfois il ya des choses même que je n'arrive pas à dormir mais à des jours que je me réveille la nuit souvent à des heures que je me réveille vers les trois heures quatre heures souvent des heures que je me réveille souvent je me réveille vers trois heures la bougie est encore allumée en face de moi parce que moi j'étais devant ma belle-sœur était à l'arrière et l'enfant est au milieu moi j'étais devant quand je me réveille dans la nuit j'aperçois dmg je te jure que ça j'ai vécu de ces histoires mystiques là non j'aperçois bien une silhouette d'une femme la silhouette de quelqu'un sur mon mur silhouette hein je ne vois pas la personne mais rien que la silhouette dessinée dessinée sur le mur j'étais dmg je te jure que le jour là j'ai eu la chair de poule la chair de poule parce que je n'avais jamais vécu ce genre d'histoire après quelques minutes la silhouette est restée là après ça disparu maintenant au moment là où je veux maintenant refermer les oeufs je sens comme s'il y avait quelqu'un qui tirait le droit par l'arrière je regarde ma belle-sœur ma belle-sœur dort je regarde l'enfant l'enfant dort mais qui tire maintenant le droit je me suis réveillée je fais ma prière à se calmer après le matin je me suis réveillée j'ai parlé j'ai parlé j'ai dit moi je suis venu je ne dois personne ici je ne dois personne ici je paie la maison comme cela se doit je paie le courant comme cela se doit je paie de l'eau comme cela se doit donc je ne dois personne ici et si quelqu'un m'étant ici là je ne suis pas de votre sang je ne suis pas de votre famille je n'ai rien à voir avec vous et si vous avez vos choses sincèrement arrêtez de venir me visiter je ne suis pas de votre sang je ne suis pas parenté avec vous donc que la personne qui compte qui continue à faire ça qui continue à venir me visiter souvent cette personne ne me connaît pas moi je suis l'enfant de quelqu'un j'ai une famille c'est pas parce que je suis venu rester ici je suis une jeune fille j'ai des parents si ça continue comme ça là cette personne et sa famille et lui-même ce qui va l'arriver va l'arriver parce que moi je ne m'amuse pas avec les gens je suis bien mais je n'aime pas quelqu'un qui me dérange c'est comme ça que je suis resté là bas suis plus jamais je n'ai plus ce genre de choses là bon bonne journée et merci encore et vous avez entendu ça que pouvez vous dire de son histoire et en commentaire je vous attends je vais écouter encore une autre histoire c'est parti non de copier le lien youtube l'histoire en fait c'est un américain je crois qu'il est au texas il racontait disait une de ses copines est allé à elle était allée dans un bar un truc elle a rencontré un gars et elle est allée pour un white night stand donc en fait bon une elle voulait juste un truc d'une soir une passade en fait et elle est partie avec le gars ils ont ils ont fait ce qu'ils ont fait le lendemain le lendemain ou si je me trompe peut-être deux jours après se rencontre qu'elle a des boutons qui apparaissent au niveau de la poitrine et un peu du visage comme ça des petits trucs là qui apparaissent un peu comme si ça commence comme une allergie tu vois les petits boutons sortent souvent là pour ceux qui ont par exemple des allergées saisonnières là à cause du pollen et tout ça y comprendront et ça démange un peu et puis plus tard je crois deux ou trois jours après comme ça donc ça c'était vraiment en train d'évoluer ça gros les boutons devenaient de plus en plus gros et ça démangeait vraiment donc elle va voir premièrement se dit ok elle a fait un white night stand et ils ont porté les préservatifs sont protégés mais le monsieur a insisté pour elle a dit que c'était son fantasme il a insisté pour éjaculer sur son visage donc sur sa poitrine et il ya eu des gouttelettes qui ont aussi touché son visage elle alors elle va voir le médecin lui en parle il fait tous les tests et tout ça non ce n'est pas une maladie vénérienne et il envoie alors chez le dermatologiste et lui demande autre elle n'y va et le monsieur essaye tu vois hyper ceux les boutons il retire le puits vont faire des trucs qui vont ils prennent le sang et tout ça après avoir fait tous les examens l'appel lui dit bon madame c'est en fait sur des parasites et se demande quoi mais comment et bon et elle explique ce qui s'est passé dit ok bon sachez alors que vous avez couché avec quelqu'un qui ou à des relations sexuelles avec des animaux ou des cadavres dans des corps qui ont déjà comme vous savez quand quelqu'un meurt par exemple la décomposition immédiate dont les cellules commencent break down break comment on dit break down en même temps c'est détérioré se détériorer donc elle lui dit oh vous avez couché avec un homme qui a des relations sexuelles avec des animaux ou avec des cadavres et le choc elle va regarder sur les réseaux sociaux parce qu'elle a quand même je crois je sais pas trop je crois qu'elle avait son mot téléphone entre eux qu'elle va un peu dans google et retrouve son facebook son ceci il est un morgue il travaille à la morgue donc ce qui veut dire que tout ce que vous voyez souvent n'est pas seulement seulement sorcellerie et tout peut-être que dans notre cas en afrique bon il ya peut-être aussi du mysticisme des dents demande aux gens d'aller coucher avec les cadavres aux animaux pour pouvoir accomplir leur part leur part du bargain dans un sacrifice ou bien un rituel et tout ça mais il veut aussi savoir que peut-être certaines personnes aussi peut-être dans les nos hôpitaux ils n'ont peut-être ils n'ont peut-être pas les médicaments ou les trucs pour soigner certains cas ou peut-être les médecins ne s'en rendent même pas compte je sais pas trop là je ne sais vraiment pas je suppose juste mais sachez qu'aux états unis elle est allée chez un dermatologiste et il a dit les spermes du monsieur contenait des parasites et ce sont ces parasites là qui ont commencé vous savez que tout ce qu'on met sur la peau pénètre vous savez que le plus grand organe absorbateur c'est la peau c'est pour cette raison qu'on demande aux gens de faire attention aux crèmes et tous ces trucs qu'ils se frottent sur le cordon c'était des parasites ok bye bonsoir à tous j'aimerais partager mon histoire parce que jusqu'ici j'ai fait la remarque que la plupart des histoires s'accentue sur le fait que ce sont les longues des filles qui les amènent dans certaines situations difficiles j'aimerais vous montrer que ce n'est pas toujours à cause de ça bon mon histoire d'addi à trois ans j'avais 17 ans je venais d'avoir le bac et j'ai mon bac avec une bonne mention vu que j'étais une jeune fille assez intelligente aussi quand j'ai mon bac j'ai tenté les concours d'ingénierie mais malheureusement je n'ai pas eu j'ai dû être obligé d'aller faire l'université le premier maître d'université j'ai tout validé sans trop de problèmes et puis au second semestre j'ai fait la rencontre d'un gars qui est en fin de formation je vais le nommer X ce gars on s'était rencontré au campus de l'université c'était une université publique de Douala le jour qu'on se rencontre le gars fait genre il a eu le coup de foudre pour moi ça s'en est jamais arrivé dans sa vie tout le blablabla des gars on connait ça et de mon côté ce n'était pas trop ça le coup de foudre n'était pas partagé mais bon il était tellement dans le forcing avec moi que à la longue non j'ai fini par céder j'ai fini par tomber amoureuse de lui également c'est comme ça que et je rappelle que X venait d'une famille très pauvre ce qui fait que financière romain n'était pas stable il était encore un étudiant il s'était un gars très ambitieux très dynamique polyvalent et c'est c'est la qualité que j'apprécie le plus chez lui c'est comme ça que tout au long de la relation X était tout simplement irréprochable il était très attentionnée avec moi et malheureux le fait qu'il ne me donnait pas de l'argent moi ça me dérangeait pas parce que moi je suis pas un film matérialiste à la base du moment où je l'aimais moi ça me suffisait largement X comme je le disais tantôt était irréprochable le genre de gars tu ne peux pas soupçonner son infidélité tellement il se comporte bien il disait à tout son entourage que j'étais la femme de sa vie il me mettait en confiance il m'avait donné le double de clé de sa chambre genre je peux arriver à tout moment je vais pas trouver une autre fille c'est ça qui me mettait tellement en confiance dans la relation bon on a fait pratiquement une année ensemble et ensuite je suis tombé en scène c'était pas prémédité mais c'est arrivé et on a accepté mais moi je redoutais plus la réaction de ma mère je rappelle que mon père décidé quand j'étais toute petite dont je n'ai pas trop connu quand je suis tombé en scène que j'avais franchement peur de la réaction de ma mère mais quand je lui ai dit c'est vrai il était déçu mais elle a fini par accepter la situation et elle m'a soutenu X de son côté il a assumé ses responsabilités il payait les visites tout au long de la grossesse il a réglé les factures quand j'accouche une semaine après bon le jour de l'accouchement X est venu avec sa famille tout c'était la joie tout le monde était fier et ma fille a assemblé normalement à son père il était tellement fier de ça une semaine après l'accouchement tout a chambouli dans ma vie un matin je me lève je n'arrivais plus à respirer je manquais d'air j'étouffais je suffoquais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et je n'ai pas l'asthme c'est comme ça que je manquais franchement déjà que j'étais en train de mourir pourtant j'étais pas malade et en gros ça s'était passé dans de bonnes conditions on m'a donc amené à l'hôpital on a pris un taxi dépôt pour m'amener à l'hôpital ensuite dans le taxi je donjard je criais parce que j'essayais je cherchais l'air en fait à travers la bouche vu que au niveau des narines ne passait plus normalement arrivant à l'hôpital et médecins avoir mon état ils étaient dépassés parce qu'ils disaient n'avoir jamais vu ça ils nous ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour nous qu'on doit aller dans un autre hôpital on a donc pris le taxi destination un autre hôpital c'est le trajet pour l'hôpital je continue ça l'est de mal en pire j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de mourir et que j'allais mourir dans le taxi ma respiration était toujours pas bonne j'étais avec ma mère c'est comme ça que un moment je n'arrivais plus j'ai perdu le contrôle de mon corps en fait mon corps ne réagissait plus je n'arrivais plus à lever la main je ne je n'arrivais plus à ouvrir les yeux je voyais tout rouge mais bizarrement j'avais une vision de tout ce qui se passait autour de moi j'écoutais en fait mais je n'arrivais pas à parler je n'arrivais pas bouger et j'ai senti comment ma mère a ouvert mes yeux et puis je sais pas peut-être à la vue n'y avait plus le noir elle a commencé à crier dans la voiture elle pleurait elle me secoua en disant réveille pour arriver quand je ne peux pas mourir qu'est ce qui se passe elle pleurait et tout et tout de mon côté je voulais réagir je voulais lui dire que je suis là je ne suis pas morte mais je n'arrivais pas à réagir j'avais perdu le contrôle de mon corps elle me secouait elle pleurait que ma fille tu ne peux pas mourir qu'est ce qui se passe tu n'étais pas malade c'est comme ça que on arrive à l'hôpital une fois à l'hôpital j'ai senti comment on me portait pour me mettre sur la chaise roulante et une fois sur la chaise roulante j'ai vu j'avais comme j'ai dit j'avais une vision tout ce qui se passe autour de moi je vois et ma main s'enrouler au sol en pleurant elle faisait déjà le 2 mois de mon côté j'étais dépassé que c'est quelle situation ça c'est le rêve bien c'est je suis vraiment en train de vivre ça ensuite on m'a porté on m'a mis on m'a mis sur le lit d'hôpital une fois sur le lit d'hôpital j'ai vu le docteur venu il a essayé de m'examiner avec son stéthoscope et tout et puis il a tourné la tête il est pas suivant il a dit à ma mère que c'est fini qu'il ne peut plus rien faire pour moi ma mère a commencé le deuil elle cravatait le docteur en pleurant que non ma fille ne peut pas mourir elle n'était pas mal ça ne peut pas se passer comme ça seigneur pourquoi tu me fais ça est pleuré à chaud de la de mon côté j'étais sur le lit je disais je voulais me lever je voulais réagir mais mon corps ne répondait plus je me disais seulement danser ça la mort donc c'est comme ça quand on me j'étais dépassé c'est comme ça que je priais sur ma intérieurement en moins 10 au seigneur que papa moi je n'ai jamais fait du mal intentionnellement à quelqu'un je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi c'est si en train de m'arriver je ne peux pas mourir maintenant je n'ai pas encore réalisé ce pourquoi j'étais ici sur la terre je ne peux pas mourir aussi jeune c'est ça que moi je me disais intérieurement et ensuite je pense que c'est pas un miracle de dieu je suis revenu à moi j'ai repris possession de mon corps en fait je réussis c'est un nouveau à bouger ma main à parler la suite à le docteur venu me voir il était dépassé il était ébahi parce qu'il dit que comment commence comment c'est possible il disait que cliniquement ça ne s'explique pas parce que je ne je ne présentais plus aucun signe de vie qui ne comprend pas ma mère c'était même plus à son problème elle était tellement fièvre de me voir vivante et moi également on croit que c'était la fin de nos problèmes sans savoir que c'était le début vu que après cette phase là j'ai commencé à faire des crises je faisais des crises les crises se manifester comme moi je perdais connaissance toutes les unes de temps je tombais je perdais connaissance et j'étais fatigué tout le temps j'étais tellement fatigué j'avais une fatigue généralisée du corps qui m'empêchait de marcher de manger de me laver je ne faisais rien seul ce qui fait que ma mère faisait tout pour moi elle me nourrissait elle me lavait on me portait seulement pour me déplacer d'un endroit à un autre parce que je ne pouvais pas marcher tout seul c'était tellement difficile pour ma mère parce que il y avait non seulement ma petite fille et moi même donc c'est comme si elle avait deux bébés d'un con j'étais même plus bébé que mon enfant vu que moi j'étais une grande personne mais elle devait tout faire pour moi chaque soir elle pleurait elle pleurait en voyant ma situation surtout qu'il n'y avait personne dans la famille pour l'aider elle a tout supporté seul c'est comme ça que j'ai passé des mois en allant d'hôpitaux en hôpitaux sans solution sans amélioration j'allais de mal en pire en fait je me voyais mourir je j'avais perdu toutes mes forces je ne pouvais plus rien faire j'étais devenu pire qu'un bébé c'était ça m'a été la situation la période de ma vie la plus difficile et surtout le pire dans tout ça c'est que les examens nous montrait rien tout était normal dans les examens mais ma situation vraiment ça n'allait pas les docteurs n'expliquaient pas d'arriver n'arrivait pas expliquer c'est qui c'est qui me cause en fait cette maladie personne ne comprenait c'est comme ça que en voyant mon état un jour ma grand mère elle a dit vous n'allez jamais trouver guérison en restant à l'hôpital que c'était sur la maladie n'est pas clinique parce que si c'était clinique c'est que depuis les médecins devaient voir un problème mais si jusqu'ici non rien vu c'est que la solution n'est pas là que si on reste ici là c'est la mort qui va me trouver c'est ainsi que moi et ma mère nous sommes assez religieuses dont on n'avait jamais exploré l'hypothèse du mystique mais par désespoir on a fini par céder ma grand-mère nous allons amener au village c'est comme ça que avec vos villages on a on a consulté un marabout le premier jour qu'on arrive au village le matin on page le marabout arrivé sur le marabout j'ai remarqué que il était très confiant très sûr de ce qu'il disait il nous a dit une seule chose que la personne qui est responsable de la maladie va mourir il va mourir dans le plus bref délai moi je ne lui prenais pas je ne le prenais pas trop en considération parce que moi je me disais que les marabouts sont tous des arnaques et j'ai juste l'argent parce que moi je me disais avant donc je ne prenais pas trop ce qu'il avait dit là en considération le soin du jour là c'est x qui m'appelle en pleurant au téléphone il me dit que son père vient de mourir dans un accident de voiture et que c'est lui le seul qui est mort quand il m'a dit s'agiter des passions je ne comprenais pas j'essayais de faire la liaison avec notre passage sur le marabout j'essayais je ne savais pas s'il y avait un lien j'étais juste des passions on est donc le lendemain matin on a léché le marabout le marabout nous a tout expliqué et c'est là que tout est devenu tellement clair dans mon esprit le marabout nous a dit ceci que moi j'étais une fille je suis assez intelligente mais j'ai juste fait une mauvaise rencontre dans ma vie une rencontre qui était la source de tous mes problèmes jusqu'ici il me dit alors qu'il nous dit à moi et ma mère que x vient d'une famille de sorci et que la sorcellerie est héréditaire dans leur famille lui c'est son père qui l'a initié son mot de fonctionnement c'est lequel ici bleu des filles qui qui ont une étoile qui brille en fait il te drague et puis normalement vous allez avoir des rapports sexuels et puis c'est sexuellement qui l'absorbe des chances et des chances là ça lui permet d'évoluer dans sa vie c'est ça son mot de opératoire marabout nous dit alors que lui l'a déjà eu à faire ça à cette jeune fille et que moi j'étais la huitième mais moi l'objectif avec moi c'est que non seulement il a absorbé mes chances tout au long de notre relation mais en plus il voulait me sacrifier à la fin c'est pour ça que son père m'a lancé la maladie et c'est parce que c'est son père qui m'a lancé la maladie que en faisant un retour à l'envoyeur ça a pris son père et c'est son père qui est mort et il dit que maintenant son père va travailler dans ses champs c'est ça que le marabout nous a dit après révélation vraiment j'étais j'étais tellement choqué je n'arrivais pas à y croire mais j'ai été obligé d'y croire parce que tout coïncidait les points d'interrogation que j'avais dans ma tête avant ont tous trouvé une réponse à partir de tout ce que le marabout nous a dit parce que j'étais une fille intelligente au lycée mais dès que j'ai rencontré x j'ai fait trois ans au niveau 1 à l'université je n'avançais plus j'ai fait trois ans au niveau 1 moi même je ne comprenais pas ma situation j'avais l'impression d'avoir une sorte de poisse et bizarrement x de son côté il sortait majeur il est sorti majeur pendant ces trois années là il sortait toujours majeur de sa formation quand le marabout nous a révélé tout ça franchement j'étais choqué j'étais je n'arrivais pas à y croire que c'était la dernière personne en fait dont j'aurais pu je vais y quand même seulement imaginer être capable de ça j'ai le père de mon enfant quoi l'homme l'homme avec qui moi je me projetais dans l'avenir c'est lui qui essayait de me tuer je pouvais imaginer ça de tout le monde sauf lui le père de mon enfant et c'est là que j'ai réalisé que tout était tout était calculé dès le départ il n'avait jamais aimé son seul objectif était absolu mes chances et puis me sacrifier ça m'a choqué c'est comme ça que il m'a fallu énormément de temps pour me relever pour accepter même seulement cette situation là et après la révélation du marabout j'ai bloqué x2 partout sans lui donner d'explication parce qu'il ne méritait même pas d'explication et dans deux mois c'est comme ça que après mon passage sur le marabout j'ai été complètement guéri et jusqu'aujourd'hui je n'ai plus eu ce genre de maladie et puis comme j'ai dit j'ai coupé tout contact avec x j'ai changé de ville avec ma mère et ma fille et depuis lors tout va tout va très bien dans ma vie tout va pour le mieux j'ai repris avec mes études où j'ai terminé avec de très bons résultats et je ne peux que remercier dieu de m'avoir sorti de cette relation toxique et aussi même de m'avoir fait traverser cette période difficile de ma vie parce que j'en suis ressenti grandit et plus forte qu'avant surtout très persévérant vous avez entendu ça elle a dégagé d'important elle dit que comment le père de ma fille cherche à me faire du mal la force de le monde des ténèbres qu'on a habité qu'on est possédé on peut tout faire et là bas il n'a pas de pitié la pitié n'existe pas même si vous avez son frère même si vous avez sa mère même si vous avez son père si votre fils est entré dans le monde des ténèbres il cherchera à vous tuer quand on va lui demander de le faire il n'y a pas de pitié dans cette affaire ne fiez-vous nous allons écouter encore l'histoire d'une autre jeune femme j'ai une petite histoire à raconter et je fais cette histoire là je la raconte depuis le gabon voilà c'est une histoire que ma mère avait commencé l'histoire qui arrivait lorsque nous lorsque j'étais enfant donc ça s'est passé dans la ville de lambariné pour ceux qui sont ici au gabon ou ceux qui connaissent le gabon connaissent lambariné et donc nous sommes nous sommes pas originaire de lambariné nous sommes originaire d'une autre province du sud voilà mais nous sommes arrivés à lambariné parce que mon papa était affecté là-bas et étant affecté là-bas il a amené avec lui ça on peut dire sa tchisa qui l'avait dans la maison et il a présenté la mère que c'est sa deuxième femme et qui va rester aussi avec elle on n'avait pas d'autre choix que d'accepter elle a accepté la la tchisa à la maison ça s'est passé comme ça on est resté pendant de longs mois ensemble avant tout ce qu'on est arrivé on est parti à l'école et cette femme commençait à faire des choses bizarres parce qu'elle fréquentait les marabouts et une fois elle a luché sa part elle a pris un truc chez les marabouts elle est venue la lancer je sais pas c'était un fusil d'automne ma mère commençait à boitier du pied au couche et comme je suis jumelle ma soeur jumelle aussi boitier maintenant deux pieds au couche et les deux avaient vraiment mal au pied donc un jour un soir mon père dans ses abus parce que c'est privilégié maintenant sa deuxième femme là la tchisa et ma mère était lésée l'été ne s'occuper plus d'un donner plus assez d'argent pour qu'elle s'occupe de nous parce qu'elle avait trois enfants donc une troisième et c'était vraiment compliqué c'était compliqué et comme ça un soir il a eu son promis son salaire il a remis ma mère une petite somme qui était insuffisante et il a remis à la deuxième femme une somme vraiment élevée alors qu'elle n'avait aucun enfant c'est ça que ma mère réclamait que non comment tu vas donner plus d'argent que moi et tout et tous on commençait à faire la bagarre c'est discuter lui et sa femme sont tombés sur ma mère on commençait à se battre avec elle et nos voisins étaient arrivés dans la colère il avait pris vous vous voyez un peu les petits réchauds là les réchauds à gaz là que quand trois ceux là il a pris le réchaud parce que c'est que l'homme est utilisé il a pris le réchaud il a lancé et ça a touché ma mère à la tête et s'est blessé oui pour les sutures on l'amène à l'hôpital lorsqu'ils arrivent à l'hôpital mon père derrière je reste avec ma petite sœur ma mère avec ma soeur jumelle et lorsque nous on reste derrière mon père prend toutes ses affaires et sa femme il fuit dans la nuit on est resté seul à la maison mais rentre le matin avec ma soeur jumelle elle constate qu'ils ont fui leurs affaires ne sont plus là et nous sommes dans une ville où on ne connaît personne et on n'a personne pas des parents là-bas parce que c'est pas notre province quand on n'est pas de la province on n'est pas originaire de la province donc on se retrouve sans sous avec un loyer à payer et on n'a personne vers qui s'est tourné en plus la mère ne travaillait pas comme ça qu'elle a commencé à faire des bricoles magas elle a bien sûr à la tête fait des bricoles pour enfin pouvoir économiser et partir et revenir sur libre ville là où il avait sa famille et tout et là bas comme ça un soir elle partait à l'église avec elle était à l'église avec ma soeur jumelle et marchait plus plus avec elle j'étais un peu timide donc elle marchait à l'église avec ma soeur jumelle et au sortir de l'église sur le chemin voilà un monsieur qui l'arrête c'était monsieur il était vraiment comment ça je l'avais raconté il était vraiment bizarre il était un peu sale beaucoup de barbe beaucoup de cheveux n'était pas coiffé n'était pas trop propre quoi il est un peu en fait qu'on voit la comble car il a peu de la raison comme une foule et c'est comme ça ma soeur et ma mère sont télépassés le monsieur arrête ma mère il appellent dit madame ma mère se retourne et regarde elle regarde et voit qu'il est comme une feuille au seigneur le souverain ne veut quoi comme ça qu'elle a continué à marcher et les maçons marchent vite est conscient à marcher marcher après le monsieur l'appel encore madame je dois vous parler et dit oh non il ne se connaît pas mon monsieur avance encore il est continué à appeler dit madame après ma mère me répondait parce que comme ça qu'elle a dit madame il ya votre mère qui me demande de vous arrêter ma mère se retourne et dit ma mère ma mère s'arrête éthique et là je vous parle là nous sommes dans les années 2004 on est en 2004 et on est en 2004 2004 2005 par là non 2004 2003 voilà donc ma mère s'arrête et ma mère sa mère est morte et il ya très longtemps sa mère était morte mon père est décédé en 1976 et là ce que je raconte l'histoire se passe en 2004 comme ça que ma mère s'arrête et le monsieur que le monsieur vous racontez quand ma mère est morte depuis 1976 et le monsieur dit lui je sais c'est votre mère qui me demande de vous arrêter c'est un cas d'urgence question de qui sont de vie ou de mort après il ya un mec et moi je suis je suis on va dire sorcier et marabou un truc comme ça quoi un marabou un ganga comme on dit c'est à libreville on appelle ça un ganga voilà je suis je suis un ganga un marabou en tout cas je parle avec les esprits et je vois les esprits c'est comme ça que la gamme et ta mère est la couple et moi elle m'a demandé de t'arrêter je sais que tu n'as pas d'argent sur toi tu es dans des graves problèmes et si je ne t'arrête pas les esprits nous voudrons donc je suis obligé de me soumettre à leur demande c'est là la gamme et suis moi dans mon temps pour je vais te consulter tu n'as pas d'argent je sais je ne vais pas payer je te fais une faveur c'est comme ça que ma mère et ma soeur sont partis avec lui dans son temps je pense que pour ceux qui sont du gabon ils ont un peu l'idée des temps pour banja les temples des des gens qui 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 dansent qui s'occupe qui ici les gens là ce genre de temps plat et la même amène à la ballon d'un temps comme ça et il s'assait il ya il a amené s'assoir de laisser la bouche de mort lorsqu'elle rentre il ya il commence à parler d'un mec et ma fille je te vois tu as deux plumes deux plumes de jumeaux à la tête mais non mais tout ça qu'elle dit non c'est pas physique je vois ça spirituellement ça veut dire que c'est un signe de jumeaux tu as fait les jumeaux après il ya un mec et la jeune mme c'est celle qui est avec toi c'est une des jumeaux même ma mère mentait elle disait non c'est pas je sais pas une jumelle je suis m'a fait l'enfant là je n'ai qu'un seul enfant il ya un mec et non c'est là les jumeaux elle est le signe du jour spirituellement comme ça mme a dit la vérité que ok c'est bon et les jumeaux il a commencé à consulter ma mère il a dit à la maison là où vous êtes je t'ai arrêté pourquoi parce que tu passais et ta mère tante de te parler depuis son esprit tant qu'il t'interpré depuis même vu que vous n'avez pas les yeux pour voir spirituellement vous n'arrivez pas à vous connecter mais moi j'ai passé par hasard je l'ai vu derrière toi c'est comme ça qu'elle m'a demandé de lui rendre ce service et de te parler que tu puisses m'écouter si tu parles avec moi tu vas m'écouter comme ça m'a mérité la tonique oh donc l'esprit ma mère dit oui l'esprit ta mère là c'est elle est comme un ange gardien elle est comme un ange protecteur donc la maison là où vous êtes je préfère vous dire de quitter la maison avec les enfants parce que cette maison est un vieux temps abandonnée tu sais pas comment ils connaissaient ça ils ne connaissaient pas même ma mère il n'avait jamais vu la même bien amère que nous même là vous êtes là vous êtes originaire de l'ambarine vous êtes originaire de je ne vous connais pas je ne vous ai jamais vu je n'aime pas vous habiter mais je vois votre maison et devant votre maison il y a un vieux temple de mandia abandonné et un grand manqué devant votre maison c'est un manqué la nuit c'est un hôtel un hôtel l'hôtel dressé par les sorciers viennent danser là la nuit ils viennent faire des sacrifices la nuit et ce temple à la nuit c'est rempli avec les esprits il a dit à la mer que là vous êtes en danger parce que en ce moment ils ont déjà calculé qu'ils vont prendre en sacrifice parce que chaque année ils prennent quelqu'un dans le quartier en sacrifice et vous vous mettez pas de la barre là pourquoi ça leur retient tout c'est le sang d'autrui mais ils ont déjà scellé parce que vous habitez là-bas ils ont déjà choisi qu'ils vont prendre entre toi et ta fille qui a mal au pied là c'est l'une d'entre vous allez l'une d'entre vous resterez repartir à l'épaule dans le cercueil si tu sais tu ne te lèves pas prendre tes enfants et partir de là ma mère était là elle pleurait elle pleurait paniquait et la mère non ne panique pas tu rentres à la maison et tu prends tu fais tes affaires tu cherches l'argent même s'il faut demander l'argent aux gens tu cherches mais tu dois rentrer tu dois quitter de là sinon l'une de tes filles va mourir ou toi même comme ça qu'elle a été là elle a dit ok elle a conclu et va faire le nécessaire et il a dit à ma mère que même là quand tu as piétiné ou fusil nocturne tu as mal au pied tu as mal au pied je vois que tu as mal au pied gauche tu as fusil nocturne et ce fusil nocturne n'est pas lancé par les gens du quartier c'est ta rivale qui t'a lancé ça mais avant que tu ne piétines tu as les anges gardiens les gens t'aiment je vois ici tes deux pères jumeaux comme ma mère son père était jumeaux et c'est comme ça que le monsieur lui dit qu'il voit ses deux pères jumeaux ils sont comme ses anges gardiens donc avant qu'elle ne piétine mais avant qu'elle ne piétine le fétiche de sa rivale c'est ses pères jumeaux avait déjà piétiné pour atténuer ça et maintenant quand elle a piétiné maçon a piétiné ça les a juste donné genre la masse au pied ils avaient toujours à chaque fois la masse au pied ça le faisait plus mal c'est comme ça le monsieur les avait frotté un truc un médicament dessus il a frotté des trucs des feuilles beaucoup de trucs là que les gens l'utilisent et ce jour là il a consulté ma mère vraiment gratuitement n'avait rien et il a très simplement dit beaucoup de choses il a même dit que non il voit le village de ma mère il voit son village il a commencé à dire à mettre ton village c'est sur la route au Kondja mais il n'a pas dit le nom précisément du village il a commencé à dire que c'est sur la route au Kondja et dans son village là-bas elle sa mère sa mère est déjà morte mais elle voit il voit les frères de sa mère les frères de la mère de ma mère donc les oncles de ma mère ils sont à 3 et parmi ces oncles là il y a un qui est sorcier qui tue les gens il y a un qui qui sacrifie les enfants des autres mais on accuse toujours l'autre oncle de ma mère qui est au bout du village c'est là où le monsieur dit que ton oncle au bout du village n'est pas sorcier et il n'a jamais tué personne et ton oncle qui est aussi à l'autre bout du village là on est aussi sorcier il n'a jamais tué personne mais c'est celui qui est au milieu là celui qui tue les gens celui qui sacrifie les enfants des autres et celui qui bloque les vies des gens au village et il avait l'avancé la mère que non ce jour un jour ton tes deux oncles la note les deux qui sont allés au bout du village les deux vont mourir mais celui qui est au milieu là va vivre longtemps très longtemps et tu mourras avant lui j'avais dit ça ma mère tu mourras vendre les années plus tard tu mourras avance pas maintenant mais tu mourras avant lui et l'histoire que je vois quand même manière mais il est décédé en 2017 et mon grand-père là donc l'ongle ma mère il vit toujours il est très vieux il a près de 90 ans et ses autres frères que le monsieur avait dit qu'il allait mourir avant ses deux frères sont morts depuis avant ma mère mais le monsieur il a enterré sa nièce qui est ma mère comme le marabout avait dit donc cette histoire vraiment avant j'avais les préjugés je savais que j'étais enfant je ne croyais pas vraiment aux histoires des marabouts des gangas comme on dit chez nous mais depuis ce jour j'ai beaucoup de respect pour ces personnes là parce que l'un d'eux nous avait sauvé la vie lorsqu'on était enfant sans son son interpellation sans sa consultation ou que la mère vraiment peut-être que l'une de nous allait mourir ou bien on aurait pu perdre notre mère ce jour-là et c'est un peu ça donc je vais vous donner un conseil que souvent quand quelqu'un peut arrêter en route pour parler comme disant la mère qu'on ne refuse pas l'appel on ne refuse pas l'appel quelqu'un peut vous parler si elle avait couru elle avait fui elle aurait raté ces informations là et ça aurait peut-être été fatal pour une de nous donc c'est peut-être que si quelqu'un la morale de l'histoire là c'est que si quelqu'un vous arrête en route même s'il paraît fou les apparences sont trompeuses même s'il paraît fou faut toujours s'arrêter pour écouter quand même du moment on vous touche pas et vous parle seulement écoutez quand même ce qu'il a à dire et vraiment les marabouts je les voyais bizarre avant mais maintenant je les accorde beaucoup d'importance quand je repense à l'histoire de la maman l'histoire là cette histoire vécue et ce qui m'a le plus impressionné c'est parce qu'il avait dit à la mère que ta mère m'a dit d'être arrêtée vraiment c'est c'est un peu au delà du réel quand même parce que ça méritait l'autre il ya très très longtemps donc c'est un peu ça l'histoire que j'avais à partager avec mes assis dites-moi ce que vous appreniez mes frères et soeurs dites-moi tout nous allons écouter notre histoire je vais raconter aujourd'hui une histoire qui s'est passé dans mon pays le gabon alors l'histoire c'est pour interpeller les gens qui ont tendance à faire la tontine et cette histoire je vais l'institulé la tontine mystique alors mon papa il employait cette jeune homme c'est ainsi que ces jeunes hommes que mon papa employé il les envoyait dans un dans un camp pour moi oui il faisait la chance l'accueillette et il avait aussi un champ de cacao là bas alors c'est ainsi que ces jeunes ces jeunes là c'était des jeunes des jeunes gare et guinéens et partout guinéens c'est comme ça mon papa les envoyer là bas travailler pour lui j'étais au nom des sept c'est ainsi lorsque ils sont allés travailler et ça trouvait que dans deux parmi les sept l'un d'entre les sept avait son papa en guiné ses parents en guinée et il était fils unique donc le fils unique là bon on va l'appeler jean pierre alors jean pierre va faire des travaux champets de mon papa en campement là bas c'était vraiment c'était très loin de mon village ce campement là alors le papa de jean pierre dans son pays en guinée et quand rien là bas il a contracté une tontine mystique où il mangeait les enfants des autres et il leur promettait à chaque fois que nous moi j'ai un fils au gabon et quand il viendra je vais vous je vais vous le livrer et c'est comme ça le fils lui il ne partait pas la partie qu'on fait quatre ans il ne partait pas dans son pays maintenant son père était déjà harcelé là bas vraiment il était harcelé il fallait qu'il donne aussi déjà sa part et du coup il comptait sur son fils il promettait toujours aux autres que mon fils va rentrer mais je vais vous donner ne vous inquiétez pas les années passaient et les autres en avait marre et le papa aussi en ce moment là il n'y avait pas encore de téléphone voilà comment le papa prend l'initiative de venir au gabon à la richesse de son fils il se renseignait comme ça jusqu'à où l'a indiqué le village dans lequel se trouvait son fils il est arrivé chez nous il a dit à mon papa non je viens mon fils et jean pierre il travaille pour vous mon papa dit oui oui effectivement mais ils sont pas là en ce moment ils sont très loin dans un camp pour moi où ils travaillent pour moi mais c'est pas facile d'y arriver là bas pour un homme de ton âge donc si tu veux je vais envoyer des gens aller le chercher il a dit non 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 si s'il ya des gens qui vont là où est mon fils moi je préfère aller avec ces gens là c'est ainsi que le papa a fait la route avec des villageois qui allait dans ce campement là ils ont fait la route ensemble et le campement là il fallait marcher toute une journée c'est à dire vous quittez le village à 4 heures et vous devez vous arrivez et dans le campement là à 16h par là 17h papa a fait tout la toute la route là jusqu'à ce qu'il arrive il arrive dans ce campement là il a dormi il a dit à son fils non je suis venu te chercher il faut qu'on retourne pour qu'on retourne en guinée vraiment chez mon fils unique et tu dois tu dois tu dois venir rester auprès de moi moi je n'accepte plus que tu sois loin de moi ainsi de suite et tout mon fils a dit ah mais papa je suis venu me chercher tu peux pas m'amener de force comme ça le papa a dit non pas question tu ne peux plus rester je m'en vais avec toi ils ont dormi et comme dans ce campement il y avait un fétiche là bas que si tu sens en vampire ou si tu as les loupes yeux des sorciers si tu essaies de sortir en vampire là bas la nuit ce fétiche là va t'attraper et c'est comme ça le papa là lui il ne savait pas ça il est sorti là bas la nuit et le matin il était malade ça n'a pas duré il a commencé à agoniser on l'a soulevé de la base jusqu'à arriver dans notre village le temps de le poser il a c'est là où il a confessé que non j'ai contracté des dettes j'avais des dettes on ne comprenait pas ce qu'il voulait ce qu'il entendait par dette quand on lui demandait mais papa mais qu'est ce que vous entendez par dette quelle dette que tu as oh j'ai fait la tontine j'ai fait la tontine je devais donner mon fils et comme il n'arrivait pas à venir et là où je les suivais je n'ai suivi autant pour moi en brousse là bas et j'ai eu à sortir voilà et j'ai vu un homme là bas qui avait une longue mais une mède environ deux mètres c'est cet homme là qui m'a attrapé et là les gens les gens à qui je dois aussi et dans mon pays ils sont là dehors ils m'attendent ils veulent sont venus aussi me chercher c'est comme ça que le papa a rendu là et c'est en sorte en cet instant qu'on a su que non non la dette les dettes qu'il disait la tontine donc il disait c'était la tontine mystique donc chacun de fait donner un enfant à tout de rôle mais lui comme il avait un seul fils et dieu n'avait pas accepté que ce ton fort a et dans cette tontine mystique voilà pourquoi il renvoyait toujours son voyage voilà donc c'est c'est un peu d'être vigilant par rapport aux tontines essayez vraiment d'être essayez d'être comment dirais-je avoir le discernement parce qu'il ya tontine et tontine la tontine et tontine vraiment il ya de ces tontines vous allez remarquer lorsque vous vous avez une tontine lorsque vous prenez de l'argent là et si vous n'êtes pas vraiment attentionné vous n'allez rien faire de cet argent et pendant que vous vous êtes là en train de faire une tontine il ya une autre tontine interne quand vous quand vous vous allez voir les gens faire les tontines il ya une autre tontine interne donc je ne sais c'est pour attirer votre attention face à cette histoire de tontine là ça dit l'eau sur le sujet je vais vraiment très très attention je l'écoutons que nous tu sois un petit peu de chine femme c'est parti je voudrais expliquer mon histoire qui est en rapport avec les échanges de destinées je confirmer que ça existe et que c'est possible alors que les gens essaient de dire que non on peut pas changer les étoiles c'est faux mon histoire c'est quoi je vais être prête j'ai quitté les parents très tôt j'ai eu le bac à 17 ans donc je suis allé à la capitale pour une université et je vivais chez une tante et ma tante elle faisait un travail où elle recevait beaucoup de monde chez elle et donc elle a reçu comme c'est une dame qui avait sa fille et sa fille et moi on s'est lié d'amitié mais sa fille était malade sa fille elle avait je vais pas dire le nom de la maladie on sait jamais mais la fille vraiment ça n'allait pas et non c'est d'amitié moi vraiment j'étais une fille veillée qui se cherchait comme on dit chez nous et vraiment à 20 ans 21 ans je suis rentrée dans le foyer et la fille c'était ma grande soeur mais elle n'était pas rentrée elle n'avait pas de situation donc c'était la seule qui venait chez moi et puis malgré ça elle venait chez moi elle me disait toujours que ah j'ai de la chance tout va bien pour toi parce que vraiment le gars il devait m'envoyer en france tout 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 et puis après matin paf la relation éclatée je suis retournée chez ma tante et la même semaine je suis retournée chez ma tante c'est elle m'a aidé à prendre mes affaires je suis partie et la même semaine j'ai rencontré un expatrié et elle me dit elle s'assoit elle me dit elle était surprise mais tu viens à peine de quitter dans le foyer tu arrives encore je t'attends dans la même semaine là tu rencontres un expatrié tu as trop de chance c'est pas bien et en temps parfois elle me disait si vous savez les moments qui guérissent sa maladie c'était les trucs de bords des choses comme ça donc les moments qui guérissent ce sont en même temps des moments qui consultent donc parfois je partais l'accompagner pour se faire soigner et quand on consultait vraiment ça n'allait pas chez elle sensimentalement financière au moins rien n'allait et moi quand on consultait chez moi j'avais pas de grands problèmes et il y a une maman qui consultait beaucoup et parfois elle aimait beaucoup aller chez la maman puis la maman lui disait des trucs en même temps pour se soigner donc moi après ça je constatais qu'en fait mes relations toutes les relations qu'elle dont elle était au courant ne marchait pas à dire le gars au début vient en force et puis après un coup comme ça le gars je comprends pas mais je n'avais jamais eu l'idée donc c'est maintenant ma tante elle était dans les choses compliquées c'est ma tante qui me disait ton ami il faut faire attention à elle tu es avec une mauvaise amie quelqu'un qui t'en vit qui n'est pas prête pour toi je dis à la tante laisse tomber donc j'ai déménagé mamie on parle avec ma tante que ma tante c'est une sorcière ma tante fait pas mon bonheur donc moi j'ai quitté ma tante comme ça je suis allé habiter ailleurs j'étais avec eux j'ai rencontré maintenant un expatrié italien tout allait bien on avait des projets et puis elle m'a dit elle aussi entre sa copine lui avait présenté un français elle m'a dit qu'elle a connu un papa le papa là il aide les filles à se marier tout tout moi j'étais pas chrétien dans ce moment donc elle m'a dit on va aller se laver là bas pour qu'il accélère comme ça de nous de nos deux côtés les choses vont aller bien nous vivons s'améliorer j'ai dit ok donc on est allé chez le papa le papa m'a dit clairement et on allait vers les 21 heures et elle m'a dit va te laver d'abord et moi je te suis donc moi j'ai pas vu de problème à ça donc je suis partie je vais laisser la bête par là avec le papa donc moi je suis pas dit je me suis lavé après elle est venue et s'est laver on a fait ce qu'on avait à faire et puis nous sont partis et comme sont partis moi j'ai déménagé pendant ce temps et puis la vie a continué vraiment elle de son côté tout a décollé et le papa chacun était parti moi je ne connaissais pas c'était ma première c'est elle qui m'a emmené là bas donc le monsieur il a commencé à m'appeler il insistait sur plusieurs numéros quand il m'appelle je décroche quand il veut parler je coupe je j'appelle ma copine je dis mais le papa que tu m'as présenté il m'appelle il me harcèle qu'est ce qui se passe et sinon tout ce qu'il va te raconter c'est faux tout ce qu'il va te dire il faut rien croire il faut plus décrocher sa paix faut le bloquer il veut il veut escroquer entend elle s'allait tellement elle s'est mariée elle est partie en France et quand elle est partie en tout cas m'a bien insulté elle m'a dit qu'elle veut plus jamais avoir affaire à moi tout ce qui est méchant elle m'a dit ça et quand elle est partie moi je suis allée à l'aventuré d'un petit pays africain parce que ça n'allait plus chez moi où j'étais après j'ai commencé à développer la maladie qu'elle avait et j'ai commencé à vivre à dire tous les trucs qu'elle avait dans sa vie les choses que je n'avais pas j'ai commencé à vivre les mêmes choses et elle avait des infections des trucs vraiment qui était très difficile j'ai commencé à vivre sa vie textuellement je veux dire pareil mot textuellement je comprenais pas donc j'ai commencé à un peu dans la prière je commençais dans la prière j'ai même mis un bébé ça le bébé n'est pas resté vraiment j'ai passé deux ou trois ans de souffrance souffrance sur souffrance elle était avec moi elle m'a jamais proposé de l'aide elle m'a jamais rien dit mais dès qu'elle constate qu'il ya un petit bonheur dans ma vie elle s'approche de moi pour essayer de savoir c'est qui qui en train de me rendre un temps j'avais rencontré encore un français par la gralle m'avait donné même une voiture tout allait bien elle a commencé à tu peux m'envoyer sa photo je peux le voir et après encore avec le gars ça pas marché mais ça m'a toujours pas mis la puce à l'oreille que non j'ai un problème avec cette fille et j'ai continué la vie à me battre à me battre comme je sais pas quoi et en même temps il ya deux de mes ex qui sont revenus vraiment les gars ils sont revenus c'est dieu qui les avait touchés sont revenus les deux voulaient me marier donc j'ai choisi celui que j'aimais le plus on est allé voir les parents on a fait le tchonot on dit coco on préparait la dot et quand ma copine elle a appris elle a appris ça elle a commencé à mettre nos photos en statuie à demeurer nos photos et après tout s'est évaporé donc j'ai commencé à pleurer je commence à la l'église je commence à pleurer les pasteurs j'ai commencé à me suivre déjà mon prêcher l'évangile je commence à accepter dieu dans ma vie et je me suis baptisé quand je me suis baptisé on a commencé un temps de un programme de prière on a commencé les prières de restitution et quand on fait la prière de restitution je vois ma copine avec la maman chez qui ont pas été consultés dans le rêve elles sont venues donc plus de plus ou plus de cinq sens en train de me demander pardon je ma copine elle est malade ça ne va pas la maman aussi vraiment me demande pardon comme si vraiment je leur envoyais des choses qui les dépassaient c'est à nous demander pardon qu'est ce qui s'est passé donc je suis maintenant allé expliquer à mes prophètes les gens qui me suivaient j'expliquais l'histoire on dit voilà ce qui s'est passé en fait il ya eu un échange donc maintenant les prières que tu es en train de faire là c'est en train de gâcher détruire tout ce qu'elles ont fait contre toi donc c'est encore une sorte de retour à l'envoyeur qu'est ce qu'elles sont en train de subir donc nous on a continué dans la prière vraiment je suis devenu une chrétienne fervente aujourd'hui je me suis donné attaché à jésus comme pas possible et on a continué dans la prière et après mon prophète il a dit ah tu sais que si on continue ta copine elle va revenir et elle va revenir encore plus malheureuse que la première fois même que quand vous êtes connus j'ai dit ah ça je peux pas supporter ça parce que je sais d'où elle est venue peut-être que c'est les difficultés qu'on fait qu'elle a fait ça moi je lui pardonne je veux donc j'ai dit je pardonne on a arrêté on a essayé d'oublier on a demandé juste à dieu de me délivrer et cette année l'année passée en début d'année encore je pense que c'est un pas qu'elle a fait qu'elle devait renouveler chaque année et je l'avoue encore essayons de me mettre dans une cage vraiment je vais pas être de rentrer dans les détails mais c'est spirituel et que je suis allé expliquer à mes prophètes ont dit ah celle là elle va jamais changer il va falloir que tu tapes dur soit tu tu tapes dur pour qu'on règle l'histoire pour de bon ou bien si tu la laisses elle va toujours continuer et on ne sait jamais où le mal peut provenir j'ai dit ok donc on a continué maintenant là on est rentré dans un système de combat très dangereux où c'est là c'est pas sa vie maintenant qu'on exposait ma vie est exposée sa vie aussi exposée mais comme dans le monde spirituel c'est elle qui n'avait pas raison donc dieu a tranché en ma faveur aujourd'hui ce que je veux dire elle est revenue au pays avec sa famille déjà parce qu'elle n'avait pas marrié un homme français riche et un gars même qui était déjà pauvre quand qu'elle est revenue moi en temps ça a marché j'ai pu voyager tout et tout et quand elle est revenue actuellement elle fait des crises de folie sa maman me cherche sa maman me cherche et puis on vient de lui décider un cancer dans sa maman m'écrit tous les jours elle me demande pardon il faut que je pardonne à tout ce qui s'est passé il faut que je pardonne à son enfant parce qu'elle ne veut pas que le malheur rentre dans la famille dont je veux dire aux gens que évitons de faire du mal aux gens parce que les gens qui sont ceux à qui ont fait du mal on sait jamais ça peut être des gens vraiment qui a une alliance très forte avec dieu et ce genre de personnes là quand le retour vient parfois c'est la mort et vraiment je suis pas fière de raconter cette histoire mais je pense que ça va sensibiliser pour sensibiliser d'autres personnes donc merci beaucoup et nous avons entendu ça waouh nous vous allez écouter l'histoire d'une jeune femme encore waouh c'est extraordinaire j'aimerais partager aujourd'hui une histoire avec vous pour commencer je vous souhaite une très belle année 2023 et que cette année là vous apporte plus de visibilité histoire pour commencer je suis originaire de la côte du roi précisément de la région du nord ouest mon histoire a été vécu dans la région c'est au nord ouest voilà pour ceux qui connaissent la côte du roi ça concerne ceux qui vont en europe ceux qui vont se chercher qui ont été financés c'est-à-dire aider par leurs parents et une fois qu'ils arrivent là-bas ils oublient voilà c'est l'histoire d'un jeune homme qui était en côte d'ivoire voilà qui avait du mal à s'en sortir la jungle et de taux il était l'aîné juin de sa famille et les parents ont les parents ont comment dirais-je se sont serrés les coudes les parents ont comment dirais-je ont cotisé afin qu'ils partent se chercher en europe voilà une fois arrivé en europe il était d'abord sans papiers voilà et donc et donc il a dû il a dû vivre caché un temps soit plus afin qu'il puisse se retrouver et donc les premières années ça allait dès sa première année autant que moi ça allait ça allait chez lui il faisait toujours signe à ses parents il leur disait toujours de le mettre en prière de prier pour lui de sorte qu'ils puissent trouver quelque chose à faire et non il partit deux ans trois ans suivitement il a coupé pour avec sa famille il est donné plus de deux c'est mauvais à ses parents voilà et donc il ya son père parce que la maman ne vivait plus il ya son papa qui se demandait toujours mais qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait pour que mon fils ne me fasse plus signe de vie et vu que nous sommes en afrique et vu que nous avions aussi la possibilité de voyager son passeport c'est que c'est comme ça qu'un jour j'ai décidé de se rendre en europe et il est allé en europe de manière spirituelle parce que son enfant ne lui donnait plus signe de vie il avait coupé tous les ponts avec son père avec sa famille et donc il ne faisait même plus signe et donc voilà le vieux un jour il se rend en europe il se rend en europe il n'a en tout cas je ne sais pas comment il a fait je ne sais pas si je dirais qu'il a fait la sorcellerie mais vraiment un jour c'est qu'il s'est passé qu'un jour le monsieur est quitté au travail et il a trouvé son papa dans son salon et il était même marié il avait même un enfant et une femme et donc la femme elle a carrément bien reçu son beau-père et le gars qui est au travail il trouve son papa arci est en train de manger et dès qu'il voit son papa il se met à transpirer et vient il prend son courage à demi il s'assoit il prend de ses nouvelles et son papa lui dit nari lieu que tu es venu ici en europe et que tu nous a carrément oublié moi même j'ai décidé de venir prendre de tes nouvelles et il dit papa comment tu as fait comment tu m'as trouvé comment tu as su que j'étais ici exactement et son papa lui a dit comme ça que je voyais depuis tout je te voyais depuis tout ce temps j'ai pas pris de l'avion en tant que tel je me suis rendu ici je suis venu ici comme un blanc d'afrique les gars il était tellement de ne l'a plus abandonné il s'est toujours souvenu de son papa il s'est toujours souvenu de son papa il s'est passé et dont son papa lui a dit que je suis venu je ne rêve pas si je ne rêve pas et que tu nous oublies encore cette fois ci c'est un déplu qu'on viendra chercher oh la la le gars il était tellement 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 pingué et donc c'est comme ça le papa s'est retourné en afrique et je vous assure que lorsqu'il est revenu en afrique son fils ne l'a plus abandonné il s'est toujours souvenu de son papa c'est-à-dire il a même fait une nouvelle concession pour le vieux ainsi que pour sa famille et il venait fréquemment au pays il a même fait il a fait une réalisation chez nous au nord-ouest je vais taire comment j'ai répris je vais taire le nom de la ville mais vraiment il a réalisé et donc j'aimerais dire ici à tous mes jeunes frères qui font à l'aventure de ne pas oublier le parent de ne pas oublier de l'hygiène parce que c'est un peu frustrant de partie dans les premières années on peut comprendre une fois que vous êtes inségrés n'oubliez pas la famille n'oubliez pas la famille parce que la famille c'est vraiment la base vraiment c'est ma toute première histoire que j'avais à raconter j'espère c'est pour raconter une histoire personnelle je suis précisément en Côte d'Ivoire et je suis cuisinier des professions j'ai travaillé un moment dans une ville d'hab et je suis non loin d'habitant une ville de la Côte d'Ivoire qui m'appelait d'hab donc j'ai fait la connaissance d'un jeune donc j'étais en mine bon il n'arrivait pas souvent même à rejoindre le debout donc étant cuisinier pour une famille par moments je pouvais même servir des repas il appelle il vient chercher il va manger bon un jour c'est dernier il m'appelle il m'a dit ah frère je veux que tu m'accompagnes quelque part où il dit ah lui mais mon ami il il vient me faire de venir on va aller seulement parce que moi je suis trop gentil je fais trop pour lui bon j'ai dit ok dans l'après midi comme je n'ai pratiquement rien à faire on va aller on va on arrive à un endroit je vois une cour ouverte un long banc les gens sont assis il vient on s'assoit on fait la queue donc moi je suis touché par l'oreille ah c'est quel coin on vient puis on vient faire un bon il dit non que c'est un bon jeu attend ce moment que tu vas voir c'est comme ça il dit bon ok donc arrivé sur un autre tour nous sommes entrés on entre c'est d'un coin des fétiches il avait déjà passé même donné c'est sûr qu'avec ça venir se renseigner l'ont donné tout ce qui devait payer la liste donc il avait ce jour là tout l'argent qu'il fallait plus je disais qu'il voulait faire pour moi aussi pour aller faire ce qu'on appelle ça les fétiches pour avoir de l'argent un truc de canary donc il a payé un canary pour lui un pain rouge un pain noir de la liqueur maintenant il devait donner aussi tous les billets qui existaient en ce moment il n'y avait pas les billets des cinq cents donc tout faisait du juste lui il a ainsi payé pour moi aussi le gars a fait les rituels tout 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 le canary de chacun était rempli donc le gars dit bon qu'il a des trucs d'abord il va voir et puis bon dit le totem de chacun les trucs lui quand ils ont fait pour lui il y a une statuette qui est apparu et là quand la statuette est apparu les fétiches en question dit il doit aller à le canary plus la statuette mais chaque année il peut payer des poches de sang pour verser sur la statuette moi à mon tour il dit je dois participer à la construction ou bien le cheval renouvellement des mosquées ou bien église chaque année j'ai dit tu prends le canary aujourd'hui avant un an il doit être capable de faire ce qu'est ce qu'il faut dire on peut aller réfléchir on peut aller réfléchir si on est d'accord on vient on prend donc moi il dit à mon ami en question non laissons allons réfléchir arrivé il a dit frère on va laisser parce que tu vas prendre c'est vrai on te dit pousse les sang qu'est ce qu'il propose on va te dire on veut même que tu tues maintenant l'autre après que même moi même on me parle à faire des constructions ou bien renouvellement d'église et mosquées là on me n'a pas conscience parce que ce sont des trucs quand tu rentres dedans après c'est autre chose donc il dit ok que lui il voulait au moins qu'il a compris il va laisser bon après un bout de temps il voit cet ami en question il a eu l'argent il a payé moto bon là pour moi je ne suis plus allé avec lui pour faire donc c'est il ne marchait même plus avec moi moi bon il est dans mon coin je faisais mon travail tranquille chaque fin du mois c'est qu'il gagne bon quand il appelle il me dit ouais ouais si là je viens qu'il vient je suis sorti un peu je viens se voir une nuit j'avais un rendez-vous avec une fille que j'avais raconté bon donc je me suis rendu dans le quartier de cette dernière je l'attendais dans un petit maquis je viens dans le maquis l'ami en question je le vois il assis avec des gens il y a beaucoup de boissons sur les tables et autres il me dit je viens à eux il dit non que je sais qu'on appelle ça je suis venu attendre quelqu'un donc si la personne vient bon peut-être après mes jeunes à eux donc la fille est venu on a posé elle m'a dit bon elle est la cour du main donc elle s'est demandé pour pas boire mais lui c'est une scurie au moins quand il a pris sa scurie on a posé j'avais deux bières devant moi quand il a fini la première quand elle devait entrer j'ai appelé la service je me réservais la dernière bière à mon retour je vais boire quand elle s'est revenu l'ami m'a dit ah tu es encore là viens partir ensemble en même temps comme il a une moto donc moi il dit non faut aller j'ai appelé au moins au moins quelques secondes comme ça avant de répondre et puis bon quand j'ai fini quand il partait je sais quoi au quartier je garde les taxis tout est rempli je garde les taxis tout est rempli donc j'ai commencé à m'achèper un peu jusqu'à arriver un peu devant j'ai garé un taxi il y avait de la place c'est monté j'arrive devant je vois il y a une foule il y avait un gros camion le chauffeur raconte que ah qu'il y a quelqu'un qui est venu percuter le gros camion avec sa moto bon moi je n'ai pas pensé à l'ami j'entre le matin j'apprends que c'est ce dernier qui lorsqu'on s'est croisé il devait entrer et il me disait viens on va aller ensemble et je lui ai dit non va et vient débatir le chauffeur a percuté du casser sa tête et il est mort donc on appelle ça la morale de cette histoire elle vous dit souvent de ne pas avoir trop recours au 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 à la facilité l'agent comment un canari d'agent et c'est pas où l'agent la bouche où l'agent la provient ça tu as bien flué sans doute il a fait il n'a pas fait ce qu'on lui a donné comme principe donc était ça mon histoire et mes meilleurs à chacun à la famille et je crois bien bien une courte histoire toujours dernièrement mon petit frère me raconte qu'il sortait de l'église en pleine nuit il traverse il traverse la route et il va de c'est à essos à yaoundé au cameroun donc il sort de l'église il traverse non il n'a pas qu'à traverser la route il sort de l'église il était juste devant le portail le portail était juste à quelques pas derrière lui et il entend tonton tonton je vends les bananes il se retourne il voit un petit garçon petit garçon il était habillé en gelab blanche dont la tunique blanche des musulmans la don et c'est l'éternel gelab blanche il avait un plateau de bananes à main et mon petit frère regard il se rend compte qu'il y a juste une banane dans le plateau et regarde l'enfant l'enfant avait les yeux larmoyant il était par sa demande triste et tout il dit je vends les bananes tonton mon petit frère le regarde et mon petit frère dit qu'il s'est senti il s'est senti comment dire il s'est senti bizarre et il a dit ok il a dit non bon mon petit je n'ai pas je ne peux pas acheter les bananes maintenant s'il te plaît va tu vois regarde derrière toi le portail était ouvert et il dit regarde derrière toi la cour de l'église elle est grande et tout ça il y avait des gens il y avait du monde là qui sortait aussi il a dit vas-y c'était le soir c'était le soir il sortait je crois d'une réunion donc d'un des entraînements de la courale des trucs comme ça je crois qu'il y avait des événements à l'église et tout ça c'était vers la fin de l'année l'année passée il dit vas-y 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 et tu trouveras des gens qui vont acheter ta banane le petit garçon se retourne il regarde vers l'église il regarde vers l'église il fallait juste juste trois pas et tu es à l'intérieur du portail il y avait des gens là les véhicules garés les trucs et tout ça le petit garçon regarde mon petit frère alors se retourne traverse la route par l'autre côté pour prendre son taxi je crois que le taxi allait monter du côté de mimo manou un truc comme ça dans la direction là il se retourne il traverse et quand il se retourne alors pour se positionner le portail l'église de l'autre côté de la route devant lui regarde le petit garçon regarde le petit garçon n'avance pas vers l'église il prend plutôt l'autre il prend il continue l'autre côté où c'était sombre et tout ça mon petit frère dit qu'il a regardé par tes yeux mais pourquoi l'enfance n'a pas peur du noir et pourquoi est-ce qu'il n'entre pas à l'église il a huit bananes s'il dit il entre juste là en quelques secondes il leur a vendu tous ses bananes pourquoi n'est pas entré et mon petit frère l'a regardé parti lui il nous a appelé il nous a dit mon dieu ce que je suis souvent à dmg tv là franchement aujourd'hui il me senti bizarre parce qu'il a l'habitude et d'acheter des trucs parfois il achète même la vie il va juste à la maison de déposer et d'acheter bon vous savez comment ça se passe on veut aider l'enfant lui acheter ses trucs parfois tout son plateau et tout ça mais là il a senti quelque chose il dit qu'il a senti il a une sensation de bizarre quand il s'est retourné la regarder l'enfant il s'est senti en danger en fait et n'a pas acheté la balle il a dit vas-y va entrer l'enfant n'est pas entré il a continué avec ses bananes ok c'était juste une courte histoire je vais vous avez entendu tout ça mais c'est la fois c'est d'avoir regardé cette vidéo si c'est vous de retour pour la prochaine vidéo tiens ce bon il y a d'autres histoires hors du commun qui arrive encore sur les bruits hum